La vidéo Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux ou tu veux pas ? C'est l'espace original chaque fin de semaine sur DCTV où on parle de sujets très variés beaucoup régulièrement de politique mais pas seulement, la preuve aujourd'hui on accueille l'association Equality qui est installée, basée à Cisteron et qui vise à parler, à traiter du sujet de l'homosexualité, à le vulgariser ce qui n'est pas forcément facile dans nos régions Sandy et Julien sont avec nous depuis tout à l'heure et Albert et Romarin cette fois c'était fait exprès Lionel, un petit mot sur votre association puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut resituer les choses c'est une association qui a quelle vocation ? Alors l'association, déjà c'est une association à but non lucratif donc loi 1901 qui a été créée en 2010 par M. Gauthier Sandy, président de l'association et fondateur c'était l'association pour but de lutter contre toutes les formes de discrimination et l'égalité des droits C'est très large que l'homosexualité C'est beaucoup plus large Alors il y a plusieurs associations qui travaillent sous les deux départements vous êtes la seule du 04 à ma connaissance C'est ça, il y en a une à Gap qui est Freedom Alors tout le monde travaille sous une égide dites-moi bien si j'arrive à suivre sur LGBT C'est ça, ça veut dire quoi LGBT ? Alors LGBT, L comme lesbienne G comme gay B comme bi et T comme trans et on peut rajouter H parce que comme on est en faveur de l'égalité des droits et H avec hétéro pour les hétéros Ah oui d'accord C'est ça, voilà Alors votre propos est venu de est-ce qu'il est venu de votre parcours de vie ? Est-ce que vous vous êtes dit voilà, on a rencontré des difficultés dans notre parcours de vie pour faire accepter à notre entourage proche ce qui est souvent la première difficulté et puis plus largement notre homosexualité est-ce que c'est ça qui vous a motivé ou d'où c'est parti ? En titre personnel, oui c'est ça qui m'a motivé à créer l'association parce que j'ai eu un parcours difficile voilà, mes parents, enfin ma mère acceptait que je sois homosexuel mais pas mon père ma famille du côté de mon père refusait totalement qu'ils n'acceptaient pas du tout que je sois homosexuel donc oui, effectivement il y a mon parcours de vie notamment au niveau de ma famille qui m'a poussé effectivement à créer cette association Vous êtes originaire de quel secteur ? Je suis à Bordeaux je suis d'origine parisienne j'ai vécu à Bordeaux pendant 15 ans et même l'association a vécu même pendant 5 ans à Bordeaux avant d'atterrer à Sisteron l'année dernière C'est un peu la même question pour vous Lionel qu'est-ce qui vous a motivé finalement ? Moi j'ai connu l'association il y a 4-5 ans à peu près j'ai connu totalement par hasard alors moi mon parcours de vie était un peu complexe parce qu'avant j'étais hétéro donc voilà, j'ai un petit garçon j'ai été en couple avec un petit garçon et ma vie de couple a été un petit peu compliquée donc du coup j'ai toujours ressenti plus ou moins je ne vais pas dire que je n'étais pas fait pour vivre avec une femme mais je n'étais pas à l'aise dans cette vie de couple là et donc du coup j'ai rencontré l'association j'ai fait la connaissance de l'association et je me suis renseigné un petit peu sur l'association et puis après j'ai fait des rencontres Ce que je cherche à comprendre c'est qu'on peut vivre son homosexualité ou son hétérosexualité ou donc les LGBT mais sans se mobiliser qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser à créer cette association, à sensibiliser les autres ? A se mobiliser ? Tout simplement on entend beaucoup de préjugés au niveau des homosexuels des insultes, tout ça et il se trouve qu'on a été pas mal dénigrés ou ça a coûté cher à pas mal de nos semblables je veux dire il y a eu des suicides il y a eu beaucoup de choses donc du coup il faut qu'on se mobilise et on continue à le faire pour que justement que ces personnes-là qui vivent dans le je ne vais pas dire dans le déni mais qui cachent justement leur homosexualité puissent se dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des associations qui sont là aussi pour les soutenir et qu'ils puissent vivre leur homosexualité au grand jour tout simplement Vous avez pris des diverses initiatives il y a quelques temps là c'était un barbecue je crois au plan d'eau de Cisteron Le barbecue c'était pas pour parler d'homosexualité c'était plus pour nous ouvrir envers la population de Cisteron parce qu'on ne nous connait pas forcément Alors est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les gens osent parler de ce sujet ? Non, ça dérange plus qu'autre chose ce sujet on peut en parler il y a eu le sujet du bar l'année dernière le bar de Chanel le B52 qui a fait pas mal de bruit au niveau de Cisteron et puis ça nous a pas mal coûté cher au niveau de l'association parce qu'on s'est porté partie civile par rapport au bar Je suis désolé, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet ? C'était quoi ? Alors moi j'ai été salarié au bar le Chanel B52 ils sont rentrés en contact avec nous parce qu'ils ont été victimes de discrimination donc des homosexuels qui tiennent un bar dans Cisteron c'était mal vu donc il y a eu des insultes excusez-moi du terme mais le mot PD est venu à plusieurs reprises donc ils ont fait appel à notre association et donc du coup on est intervenus on a été les rencontrer dans un premier temps pour prendre connaissance un petit peu du dossier et on s'est porté partie civile puisque notre association a le pouvoir de se porter partie civile vu qu'elle a 5 ans d'ancienneté et donc on a suivi le dossier il y a eu des plaintes de déposé par les gérants du bas et donc certaines personnes ont dit que c'était plus ou moins vrai que bon... voilà et donc on a suivi le dossier ça n'a pas abouti bien loin malheureusement puisque on s'est fait, nous associativement parlant on s'est fait un petit peu démonter on va dire par les... j'ai pas peur de le dire un petit peu aussi par la mairie de Cisteron donc du coup on a subi un peu les foudres du fief de Cisteron et donc du coup c'est plus ou moins tombé à l'eau le bar a fermé, pas à cause de ça pour d'autres raisons mais bon du coup ça a porté un peu préjudice aussi au bar Alors il y a aussi des rendez-vous fastifs qui sont organisés dans le monde on va dire dans le monde de l'homosexualité les Gay Pride etc et on a vu la Gap Pride est-ce qu'on peut s'assembler dans une Cisteron Pride, une digne Pride ? C'est en discussion on ne cache pas qu'on en discute beaucoup en ce moment entre nous On ne sait pas encore mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup on se dit tiens, où c'est qu'on pourrait l'organiser on ne sait pas encore trop où puis bon ça se prépare donc ça demande du temps parce qu'il faut faire aussi tirer la sonnette d'alarme au niveau de la préfecture donc il y a beaucoup à faire donc on entre sans discussion mais c'est à mettre de côté Une dernière question déjà ça passe vite vous connaissez l'exercice on aura l'occasion de suivre ce que vous faites évidemment de vous recevoir à nouveau mais est-ce que ça vous paraît plus difficile de parler de ce sujet ? pour nous par exemple ce n'est pas très souvent objectivement à la télévision des Alpes du Sud plus difficile de vivre son homosexualité ou les autres variantes pour l'appeler ainsi dans des territoires alpins comme les nôtres que dans les zones urbaines Aix ou Marseille par exemple Je peux en parler parce que j'ai vécu à Bordeaux donc moi je n'ai jamais caché mon homosexualité je peux vivre sans me cacher moi personnellement un message à dire c'est qu'il ne faut pas vivre caché que ce soit dans les villes ou dans les campagnes parce que l'homosexualité existe partout mais pas que dans les grandes villes déjà non, moi personnellement je n'ai pas peur de dire que je suis homosexuel que je n'ai plus envie il ne faut pas le cacher Alors vous êtes en couple vous êtes marié donc vous êtes marié dans ce nouveau mariage évidemment en 2014 en mairie du Cisteron c'est Daniel Spagnou qui vous a marié est-ce que vous vous promenez ? est-ce que vous osez ? si c'est l'usage je ne sais pas si c'est votre rapport à l'autre mais est-ce que vous osez dans Cisteron ou ailleurs dans nos départements en tout cas vous prendre par la main par exemple Ah oui depuis le début de toute façon on ne s'est jamais caché et ça n'a jamais choqué les gens de toute façon sur Cisteron On a un petit commentaire derrière mais pas que c'est vrai On n'a jamais eu la polémique de les pédés les machins non, jamais jamais ces choses-là justement je me permets de rebondir là-dessus parce qu'on nous a souvent dit quand on disait que Cisteron était une ville ou un village d'homophobes et ce n'est pas du tout le cas je veux dire bien au contraire ça reste quand même assez ouvert parmi la population cisteronaise On peut la même question Est-ce que vous avez une appréhension dans ces petits territoires ? Non, moins Alors moi je ne me sors pas Je suis affiché d'ailleurs à vous comporter naturellement Moi personnellement j'assume totalement de mon sexualité et pas au point effectivement de main dans la main avec mon compagnon ça n'est pas notre truc mais même dans les petits villages non, il n'y a aucun problème j'assume totalement ouvertement et puis bon oui je ne sais pas comment dire mais oui j'assume totalement pourquoi des petits villages pourquoi plus dans les petits villages que dans les grandes villes moi personnellement il n'y a rien qui me Il faut savoir qu'on parle beaucoup de l'homosexualité dans les grandes villes tout ça mais c'est vrai que dans nos races campagnes ça a tendance à choquer à dire ouais des homosexuels dans notre petit village et tout ça ne devrait pas mais si et pourtant on sait même que chez nos anciens à une certaine époque ils se cachaient justement par rapport à leur homosexualité et donc l'homosexualité elle ne date pas d'hier elle date de Jésus-Christ et donc voilà je veux dire on est à une époque où il faut il faut vivre avec son temps et il ne faut pas se cacher On est content de vous avoir reçu alors j'imagine qu'on peut vous trouver facilement sur Facebook Twitter On a un site internet www.asso-equality.org sur Skype sur les réseaux sociaux sur Facebook on a aussi une permanence aussi aux 15 heures aux avenues des arcades tous les premiers mardis du mois voilà et puis on peut nous rencontrer sans problème on est accessible on est très accessible et puis on est très à l'écoute voilà même les gens qui nous posent des questions dans la rue ça arrive et bon on leur répond toujours avec avec l'honnêteté qui est la nôtre et on essaye de répondre au mieux à leurs questions Merci à tous les deux on est content de vous avoir accueilli la vidéo tu veux ou tu veux pas à tous les deux à tous les deux